Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler lecture et plus particulièrement du livre Clément Coutetel de M. Dondrement, publié aux éditions Livresse, que je remercie d'ailleurs pour l'envoi. Alors ce livre il va parler de magie, il va parler de mort, il va parler de cimetière, il va parler de créatures un petit peu étranges, mais surtout il va parler de famille et d'aventure. Donc voilà, ce livre c'est vraiment une aventure fantastique et je crois que je vais m'arrêter à ça pour la description du livre parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va suivre ici Clément, un jeune adolescent de 13 ans qui adore les jeux vidéo, qui adore son meilleur ami Takeshi et qui est vraiment passionné par tout ce qui est manga et univers un petit peu particulier comme ça. Et lui-même vit dans une famille qui a des pouvoirs magiques et qui a certaines responsabilités, il ne les veut pas. Et voilà, ça va créer quelques petites tensions et on va vraiment plonger dans un monde, dans un univers complètement fou, où on va en fait revisiter le monde de la nécromancie et revisiter un petit peu les mythes et les histoires au niveau de la mort, des univers et des parallèles. Donc voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus donc je vais m'arrêter là pour le moment. C'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée, donc pour moi il n'y a pas vraiment de points négatifs, en tout cas j'en ai pas trouvé. La seule chose que je dois vous avertir, mais ça je pense que dans le résumé c'est assez clair, c'est que c'est un livre qui est a priori plus pour les adolescents que pour les adultes. Donc voilà, on peut trouver certains passages peut-être un peu trop ado quand on a 40 ans, mais sinon franchement je trouve que le livre est vraiment super, j'ai vraiment pas de points négatifs. Moi j'ai adoré du début à la fin. Pour les points positifs, la première chose c'est que les personnages sont ultra attachants. Moi j'ai été happée dans l'histoire dès le début par la personnalité de Clément, j'ai trouvé qu'il était vraiment super attachant. Et j'ai trouvé qu'on avait vraiment cette envie de savoir ce qui allait lui arriver, de savoir pourquoi il était comme ça, etc. Donc moi j'ai été vraiment happée par la personnalité de Clément. Et ce que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est le style vraiment très très dynamique de l'auteur dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dialogues et pour moi ça c'est très important parce que je trouve surtout dans une histoire comme celle-ci, où on a un univers à découvrir, où on rentre dans quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est pas une histoire de vie, c'est vraiment une histoire particulière. On a besoin de dynamisme parce que justement c'est ça qui fait qu'on a envie de tourner les pages. Et ici c'est réussi, il y a du dynamisme, il y a du suspense, il y a de la fraîcheur. Le style de l'auteur est vraiment très très agréable à lire. Un autre point positif pour moi c'est le côté belgitude qu'on peut retrouver dans le livre. C'est-à-dire que moi je suis belge et quand j'ai lu ce livre j'ai eu des références par rapport à Liège, j'ai déjà été à Liège, j'ai été étudiée à Liège. Donc vraiment je reconnaissais certains endroits et je me suis dit oh c'est vraiment chouette, on sent vraiment quelque chose qu'on connaît quoi. Ici en Belgique et j'ai trouvé ça vraiment très attachant, très chouette surtout que personnellement j'adore vraiment cette ville. Donc c'est vraiment un double côté attachant, je me suis dit ah chouette. Et en fait dans la manière dont l'auteur le décrit on sent vraiment tout l'amour qu'elle a pour cette ville, pour Casabule par exemple qui est une librairie auquel je sais qu'elle va souvent parce que je connais l'auteur. Et donc tout ça fait qu'on a d'autant plus d'attachement encore pour le personnage et pour l'univers parce qu'on sent vraiment qu'il y a un amour profond dans le livre pour cette ville et pour tout ce qu'il y a là-bas. Et donc du coup on sent vraiment que l'auteur sait de quoi elle parle et je trouve que ça rajoute encore plus de réalisme et encore plus de dynamisme en fait à l'histoire. Donc moi c'est encore un point positif, j'ai adoré. Et puis pour le petit, pour un chauvinisme, bien évidemment comme ça parle de la Belgique, c'est quelque chose que je connais donc facilement, fatalement je... comment dire... Je m'y accroche plus facilement et je m'y retrouve aussi plus facilement d'autant que c'est une ville que je connais. Donc pour moi ça n'avait que des points positifs de me dire que pour une fois c'était un décor que je connaissais. Parce que quand on me décrit New York, quand on me décrit une ville perdue dans la France, ben voilà c'est quelque chose qu'on peut imaginer évidemment si on n'a jamais mis les pieds. Mais ici en l'occurrence c'est quelque chose que je visualisais donc pour moi j'ai d'autant plus été happée dans le livre. Un autre point positif, c'est que j'ai trouvé les références à Harry Potter vraiment très très drôles et pertinentes. Parce qu'en fait ici l'auteur donnait des références à Harry Potter pour essayer d'expliquer son monde à elle. Et étant une grande fan d'Harry Potter je me suis dit mais en fait c'est génial parce qu'elle prend quelque chose que énormément de gens connaissent. Enfin la plupart des gens connaissent Harry Potter. Et donc du coup en fait on prend des références magiques déjà un petit peu pour expliquer un autre monde magique. Et puis ça accentue un petit peu le côté geek si je peux dire des personnages qui sont à fond dans leurs univers manga un petit peu spéciaux avec de la magie etc. Puisque eux-mêmes sont plongés là-dedans. Et donc en fait j'ai vraiment adoré ces références non seulement parce que j'aime bien l'univers d'Harry Potter mais en plus parce que je trouvais que c'était une manière assez judicieuse d'expliquer son univers à elle sans passer par des explications complètement what the fuck qui partaient dans tous les sens et qui sont très très longues. J'ai trouvé que c'était vraiment très chouette et voilà ça ramenait ce côté un peu magique en mode j'en rigole parce que je le compare à Harry Potter alors que du coup dans les livres ça fait vraiment genre ça n'existe pas alors que chez eux du coup pour le coup ça existe quoi. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu drôle et donc ça rajoutait à l'humour et voilà j'ai vraiment bien aimé. Si vous avez aimé cette chronique n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ils sont ici en barre d'infos et vous les retrouvez en fin de vidéo et n'hésitez pas non plus à aller suivre l'auteur M.Dombremont et la mise en édition Livresse. En attendant je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos et de nouvelles chroniques. Merci. 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 Merci.